La Côte d'Ivoire et le Liberia, soutenus par le programme des Nations Unies pour l'Environnement et la Fondation pour les Chimpanzés Sauvages, étudient un plan stratégique pour la conservation du plus grand bloc forestier restant en Afrique de l'Ouest. Le massif forestier de Taïsapo, situé de part et d'autre des frontières entre les deux pays, est confronté au problème de braconnage, déboisement et autres menaces anthropiques. Il faut dire que quand on a fait les images satellitales en 2012, on s'est rendu compte que ces deux sites sont de zéro. Tout autour s'est dégradé, donc il fallait prendre des dispositions pour mettre une connexion entre ces deux espaces-là. Au cours de la première réunion du comité de pilotage du projet Taïsapo, des plans stratégiques adoptés dans certains pays africains, dont la République démocratique du Congo et l'Ouganda, ont servi d'exemple à la résolution du problème ivoiro-libérien. Les actions urgentes, c'est mieux prendre en main ces aires protégées, respecter la loi dans ces aires protégées, redonner de la force aux gestionnaires des forêts pour qu'ils puissent reprendre en main les forêts classées et les parcs nationaux, gérer ce commerce transfrontalier de viande de brousse. En Côte d'Ivoire, c'est interdit de faire ce commerce de viande de brousse ou de chasser. Au Liberia, il y a des espèces qui sont protégées, donc il y a tout ça qu'il faut harmoniser. Le massif forestier de Taïsapo s'étend sur plus de 13 000 km². Il est composé de 1200 espèces de plantes, 230 variétés d'oiseaux et 145 types de mammifères.